Pourquoi ne voit-on pas dans le noir ? Pourquoi c'est un dromadaire sur les paquets de camel ? Vous pouvez répéter la question ? Non, je disais que j'allais répondre à la question Pourquoi c'est un dromadaire sur les paquets de camel ? Squalala ! Nous sommes partis ! Avant que je réponde, n'hésite pas à t'abonner, partager la vidéo, liker, commenter sur Facebook, sur Twitter, sur tout ce que tu veux. Que vous fumiez ou que vous ne fumiez pas, forcément vous avez déjà regardé la forme et le design des paquets de cigarettes. Malboro, camel, Lucky Strike et j'en passe. Comme d'autres marques, les images et les typographies permettent de reconnaître facilement à quel paquet on a affaire. Et forcément, vous vous êtes déjà demandé pourquoi sur les paquets de cigarettes. Camel, on avait affaire à un dromadaire. Un dromadaire a bien une bosse et un chameau a bien deux bosses, non ? Et camel, en anglais, veut bien dire chameau, en français. Alors pourquoi c'est un dromadaire qui se trouve sur les paquets de cigarettes Camel et non un chameau ? Et bien ça s'explique et on va remonter dans le temps. Lorsqu'il a décidé de créer une cigarette toute faite, à une époque où les fumeurs roulaient encore leurs propres cigarettes, le fondateur de Camel, Richard Joshua Reynolds, a créé un produit qui contenait du tabac turc et américain, comme le montre cette publicité de 1913. On parlait alors d'un savant mélange de tabac turc et américain, sélectionné, qui était la meilleure réponse à tous les désirs de cigarettes que vous ayez jamais eus. Ça, laisse rêveur quand même. Si à l'époque, le tabac des cigarettes Camel est constitué d'un mélange de tabac américain et turc, c'est pour en faire des cigarettes plus douces à fumer, contrairement aux autres marques de cigarettes de son époque, beaucoup plus fortes et dures à fumer. Si en fait c'est un dromadaire sur le paquet et non un chameau, c'est parce qu'on fait une erreur de traduction. En fait, vous allez me dire, une bosse ou deux, c'est quasimodo la même chose. Mais dromadairie, dromadaire, n'est pas utilisé en anglais US, sauf qu'un particulier de traduction, alors que Camel est d'usage courant. Vous voyez, à une bosse près, on s'y retrouve. Et en 1913, veille de la première guerre mondiale, on décide alors de donner une image exotique à ces nouveaux paquets de cigarettes, car la mode est au paysage lointain. C'est ainsi que l'est l'idée du chameau, Camel, dans le désert. Ainsi, le logo de la marque représente donc un dromadaire, et le terme anglais Camel désigne indifféremment le chameau ou le dromadaire, et le nom de cette mascotte est devenu Joe Camel, ou Old Joe. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, la légende raconte qu'en 1913, lors du passage du cirque Barnum dans le Kentucky, Reynolds fait prendre une photo d'un vieux dromadaire nommé justement Old Joe. Cette instantanée, réalisée laborieusement en raison du caractère peu coopératif de l'animal, servira de modèle pour l'image du paquet de cigarettes. Le lancement de ce nouveau logo exotique fera l'objet d'une campagne de lancement considérable pour l'époque, puisqu'elle mobilisera près de 250 000 dollars de budget. Le slogan de cette campagne était « The Camel are coming ». Les chameaux arrivent. Peut-être que Jon Snow fumait des cigarettes et qu'il a inspiré ce slogan. Voilà, vous savez pourquoi il y a un dromadaire sur les paquets de Camel. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu fumes ou si tu ne fumes pas. On se retrouve très vite pour un prochain podcast. A très bientôt. Salut ! Au revoir. Vive la République ! Vive la France ! Et sur cette petite musique d'ascenseur, j'ai à peu près 20 secondes pour ne faire que ma promo. Donc je le redis, même si je viens de le dire. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Normalement, tu as une petite vidéo à ta gauche. N'hésite pas à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Et aussi à aller fouiller dans mes playlists pour voir des pourquoi qui sont à peu près en rapport entre eux.